Ça marche ? Oui, merci. Alors, je voudrais parler de ce mélange, de ce mauvais mélange entre notre partie mentale, notre partie intellectuelle, je cherche mes mots à chaque fois, notre partie mentale, notre partie intellectuelle, ce qu'on appelle l'intelligence froide, que j'ai appelée I pour faire un raccourci. Quand j'ai déposé la thèse HPI-HPE, je parlais du fonctionnement, du fonctionnement du haut potentiel intellectuel et du haut potentiel émotionnel, qui de toute façon se rejoignent puisqu'ils ont une intelligence froide plus importante sous contrôle, c'est ce que j'appelle les HPI, et une intelligence plus intuitive mise en avant, c'est ce que j'ai appelé les HPE. Bon, j'ai fait une vidéo sur les thèses, donc retournez pour bien comprendre, pour pas qu'on soit dans des confusions. Donc, ça s'est dit, alors, I pour intelligence, I pour intelligence froide, mentale, tout ce qui est mental, et E pour tout ce qui vient du cœur et tout ce qui est émotion. Je me suis aperçu que les personnes qui utilisent en partie émotion pour expliquer des choses sont souvent évidemment pas comprises. J'ai expliqué que les personnes qui sont en mode émotionnel, qui parlent avec leur cœur, ont beaucoup de mal, ont beaucoup, beaucoup de mal à exprimer ce discours de l'émotion. Je me suis aperçu, en lisant les poésies françaises, que finalement, nos plus grands poètes n'utilisaient pas des mots sophistiqués, ils ne mentalisaient pas leur discours, mais c'était simplement, comment dire, le mélange où les mots employés, mis à une certaine place, qui déclenchaient une émotion. Donc, avec certitude, l'intelligence froide est utilisée pour mentaliser, pour positionner, pour contrôler, pour dire, pour échanger, sous une forme intellectualisée. Intellectualisée, intellectuelle et mentale, le vent, et ensuite, l'émotion et le discours du cœur, qui est extrêmement difficile à exprimer. Le travail que je fais aujourd'hui avec les HPE, c'est de faire, évidemment, de mettre des mots sur des ressentis. C'est très compliqué d'expliquer ce que l'on ressent, par exemple, le vent qui passe, et voilà, et ça, et qui nous ramène à des émotions, à des ressentis, à des choses du passé, c'est très chargé. Surtout pour le Bidifférent, pour ne pas dire sur deux, parce que c'est un mot qui commence à m'exaspérer. Mais surtout pour les gens différents, qui sont dans l'hypersensibilité, qui sont tout le temps en mode et en référence de ressentis plus que d'intellectualisés. J'ai constaté que, j'ai Bidifférent, on utilisait beaucoup le mental, enfin, je dirais, les personnes qui sont socialement intégrées, qui sont dans la société, qui ont un emploi, qui font beaucoup d'efforts pour pouvoir s'intégrer, rester à un poste. Ces personnes-là ont tendance, quand elles sont dans de grandes émotions, elles ont tendance à mélanger. Et j'ai appelé ça tricoter, voilà, un poil endroit, un poil envers, donc, faire référence à mon ancien métier de styliste, un poil endroit, un poil envers, ça veut dire qu'on met un tissu, une doublure, voilà, c'est-à-dire qu'on met, on mentalise, on met de l'émotion, on remet de l'émotion, on met de l'émotion, on mentalise, et tout, et c'est tricoter un poil endroit, un poil envers. Ce qui fait que, dans la discussion, c'est extrêmement compliqué de suivre quelqu'un qui fonctionne comme ça. Donc, le plus simple, c'est effectivement de fractionner, de détricoter, de défaire, de recomposer. Quand on parle avec la tête, qui est un discours mental pour se faire entendre et pour se faire comprendre avec des personnes qui sont dans le rationnel, et pour se faire comprendre dans une société qui est normalisante et qui est plutôt masculin, rationnel, et qui ne comprendra pas si on met de l'émotion, enfin, ça dépend dans quel contexte, voilà. Donc, on doit, à ce moment-là, mentaliser et rester dans le mental, et rester dans ce discours intellectuel, et rester dans toutes ces choses qui viennent de la tête. Voilà, ici, il y a un arbre, là, il y a un fauteuil, là, il y a du soleil, là, il y a un parasol, là, c'est un eucalyptus, voilà, et là, c'est la table. C'est rationnel, vous avez compris, tout le monde comprend. Maintenant, on passe au discours émotionnel, c'est, je me sens bien avec vous, ah, c'est sympa, oui, c'est sympa, c'est-à-dire, on a du mal à trouver ce mot qui correspond à ce que je peux ressentir d'être avec vous, parce que maintenant, je sais qui est derrière la caméra, j'ai mis des noms, énormément de mots et de noms derrière les personnes, pas de mots, de noms derrière les personnes qui sont derrière cette caméra. Donc, maintenant, on est ensemble, on est ensemble, alors, à ce petit vent d'automne qui annonce que bientôt, il faudra rentrer, qu'on ne pourra plus se promener dehors, sur cette table de bois où tout le monde, où les gens de la vie différente ont séjourné, se sont amusés, quand même mis des rallonges de table, ces couleurs, ces couleurs qui commencent à passer au ton d'automne, ça, c'est un discours émotionnel. On doit rester dans ce discours émotionnel, quand on parle d'une personne qui peut l'entendre, et on doit mentaliser, oh, il y a un vent, c'est l'automne qui arrive, évidemment, nous sommes un peu en avance pour la saison, ou en retard, je ne sais plus où on en est, et le vent souffle, et j'espère que ça ne souffle pas trop dans le micro. Donc, ça, c'est du discours mental, et ressentir ce petit vent de fraîcheur, etc., etc., c'est de l'émotion, on est bien d'accord ? Bon, évidemment, vous avez compris. Donc, maintenant, je voudrais parler à toutes ces personnes qui font du tricot toute la journée, et qui me disent, oh, Raymond, ça ne va pas du tout, au secours, je me sens mal, je ne veux plus vivre sur cette terre, je ne veux plus vivre de cette planète, personne ne me comprend, on ne comprend rien quand je parle. Ah, ben, ce n'est pas grave, moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, vous ne me comprenez pas quand je parlais. Alors, j'ai compris qu'il fallait sectionner, qu'il fallait, non, pas sectionner, qu'il fallait, voilà. Bonjour, messieurs dames, intellectuels, bonjour, comment ça va ? Émotionnel. Et qu'on ne peut pas faire, bonjour, comment ça va ? Ah, ben, écoutez, ça va très très bien aujourd'hui, nous avons un temps magnifique sur la Normandie, etc. On ne peut pas tricoter entre émotionnel et mental. Parce que si on le fait, à ce moment-là, la personne qui est en face de vous, elle n'arrive pas à vous suivre. Évidemment, il n'y a que les gens bidifférents qui vont réussir à vous suivre. Parce qu'on sait passer de I à E, on sait faire, on sait basculer et danser, on sait danser sur cette petite chanson. D'ailleurs, c'est très curieux parce que tout le monde, quand il y a un souvenir qui vient à l'esprit, beaucoup de bidifférents font référence à une chanson. Voilà, j'en ai pas évidemment une qui me vient à l'esprit, si ce n'est, ah, quel drôle de vie. Voilà, c'est comme si c'était une chanson. C'est comme si entre l'émotion et le mental, oui, je sais, tous ceux qui sont rationnels vont avoir du mal à comprendre ce que je dis, mais c'est normal, on joue pas dans le même cours. Là, on joue dans ceux qui sont dans l'émotion et qui n'arrivent pas à se faire entendre et qui se sentent extrêmement mal. Alors, j'ai essayé de trouver des mots pour vous expliquer ce que ce, cette petite théorie, on va dire, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, voilà, cette explication, je fais l'idiote, mais oui, cette explication, le sondage a du mal à se croire intelligent. Donc, cette explication qui fait que soit vous êtes en mode intellectuel et vous parlez dans un discours rationnel, soit vous êtes en mode émotionnel et vous employez des mots différents et vous parlez avec des personnes qui vont, qui ont ce ressenti, qui peuvent vous recevoir dans ce ressenti. Maintenant, quelqu'un qui passe de l'émotion au mental, de l'émotion à, comment on a dit, l'intellectualisation du discours, dans un discours lambda de personnes, entre guillemets, normales, vous n'allez pas réussir à vous faire entendre. Vous n'allez pas réussir à vous faire entendre de tout le monde, c'est ce que je veux dire. Et de ce fait, vous allez vous sentir très mal parce que le plus grand mal-être, malaise, vient du problème de communication. Ça paraît idiot à dire, c'est très simple de dire, ah, j'ai un problème de communication. Mais encore, faut-il mettre une explication sur ces problèmes de communication. Et le BDF a beaucoup de mal à se mettre en connexion avec l'autre. Et je vous demande de faire l'effort, enfin, je vous demande, si vous voulez, de faire l'effort, si vous voulez bien, ça c'est le côté, s'il vous plaît, je m'excuse, voilà, mais allez-y franchement, séparer ce qui est émotion de ce qui est mental. Et là, je remercie Laurent parce qu'évidemment, je vais prendre contact avec son ami Pierre, qui fait une certaine formule de séparer justement l'émotion du mental. et quand j'ai réfléchi sur cette question, j'ai évidemment pensé à lui. Et donc, je vous en parlerai en temps et en heure, je le mettrai, si j'oublie, sur le site remondazan.com. Merci Juliette. Et je pense toujours à Stéphanie qui avait commencé à faire le site, mais enfin, c'est une autre histoire. Je vous raconterai un jour à l'histoire au coin du feu. Et donc, voilà, détricoter un point l'endroit, un point l'envers, et bien le point l'endroit, c'est l'émotion, le point l'envers, on va dire comme ça, c'est plus sympa, et le point l'envers, c'est le mental ou dans l'autre sens. Et détricoter, et mettez-vous soit en mode intellectuel, je rationalise, je mentalise et je m'explique avec les gens qui sont comme ça, soit en mode émotionnel, je rentre dans l'émotion et tout va bien, je suis avec des poètes, des artistes, des créateurs, des concepteurs, des gens qui, voilà, vont pouvoir m'entendre. A savoir que, mais différente, que ce soit H-P-I-E, que les personnes sourdées ont cette capacité de recevoir l'émotion et de recevoir ce qui est quelque chose de rationnel et de mentalisé. Voilà, j'espère que j'ai été claire. On fera des exercices là-dessus. Et voilà, merci beaucoup. Donc ça, c'était séparons le I du E, détricotons l'émotion de ce qui est rationnel pour se faire comprendre. Soit vous êtes en discours cœur et tout le monde va vous comprendre, ceux qui savent le faire, soit vous êtes en discours intellectuel et ceux qui ont besoin de vous entendre vont vous comprendre. Voilà, c'est clair ? Ouais, c'est clair. Merci. C'est clair.